Salut, commandant. Bonne nouvelle. On dirait que le module d'identification est enfin opérationnel. Ce n'est pas tout à fait exact, monsieur Moreau. Le dispositif est alimenté, mais il provoque une instabilité étrange dans d'autres systèmes. Je recommande une analyse plus approfondie avant de chercher à l'utiliser. On ne peut pas repousser éternellement la mission. Combien de temps ça va prendre ? Un scan complet ? Avec ce truc, on n'est jamais trop prudent. Vous devriez peut-être prendre la navette pour cette mission. Je vais faire en sorte que tout soit opérationnel à votre retour, commandant. Ça vaudrait mieux. Commandant, ici Miranda. J'ai prévenu tout le monde. On se rejoint à la navette. Une fois qu'on sera à destination, vous pourrez choisir qui prendre avec vous. J'arrive tout de suite. Joker, je vous laisse le Normandie. Prenez-en bien soin. Affirmatif, commandant. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai détecté un signal dissimulé dans les parasites. Nous transmettons l'emplacement du Normandie. Hein ? Mais à qui ? Ah, merde. On se tire d'ici ! Système de propulsion désactivé. Je détecte un virus dans les ordinateurs du vaisseau. C'est le module d'identification. Merde, pourquoi t'as pas fait un check ? Système de défense principaux hors ligne. Nous pouvons sauver le Normandie, M. Moreau, mais vous devez m'aider. Donnez-moi le vaisseau. Quoi ? Non mais tu plaisantes ! Tu veux pas que je t'appelle Halle non plus ? Déverrouillez mes bases de données scellées et je pourrai mettre en œuvre des contre-mesures. Le puits de maintenance du laboratoire permet d'accéder au noyau IA. Corridors principaux compromis. Les récolteurs sont à bord. Le marquage au sol d'urgence vous guidera, M. Moreau. Non mais je rêve. Merde, merde, merde. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? On va te repousser le plus longtemps possible ! Plusieurs ennemis détectés au pont résidentiel. Joker, les monstres ont envahi tout ce pont. Restez là, je vais vous protéger. Merde, merde, merde ! Réacteur à fusion principale désactivé. Activation des accumulateurs à hydrogène de secours. Oh, quelle merde ! Bon, je suis arrivé à... Toi ? Connecter le noyau au module de contrôle principal du Normandie. Génial. Ça commence comme ça et bientôt on va tous finir en batterie organique. Et là, qui sait qu'on blâmera, hein ? Tout ça, c'est la faute de Joker. Quel crétin ! Et il faut que je passe toute la journée à calculer pi parce qu'il a branché Sky Note ! J'ai accès au système défensif. Merci, monsieur Moreau. À présent, veuillez réactiver le moteur principal dans la salle des machines. Tu veux encore me fourrer à quatre pattes dans un boyau ? J'aime voir les humains à genoux. C'est une plaisanterie. C'est ça ? Le puits derrière vous est relié aux machines. Bonne chance. Les ennemis sont présents dans la salle des machines. Ils se dirigent vers la soupe. La salle des machines est dégagée. Accédez-y immédiatement pour minimiser les risques de détection. Activez le moteur et j'ouvrirai les sas tout en accélérant. Tous les ennemis à bord seront tués. Hein ? Et l'équipage ? Il n'y a plus d'équipage, Jeff. Les récolteurs ont emmené tout le monde. Merde ! Je vais verrouiller la salle des moteurs. J'ai enfin le contrôle. Purge terminée. Aucune autre forme de vie à bord. Fermeture des sas et porte de la soute. Envoie un message à la navette de Shepard. Explique-lui ce qui s'est passé. Message envoyé. Vous vous sentez bien, Jeff ? Non. Mais c'est gentil de poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est gentil de poser la question. Vous avez perdu tout le monde ? Et vous avez bien failli perdre le vaisseau aussi ? Je sais, bon sang, j'y étais. C'est pas sa faute, Miranda. Aucun d'entre nous n'a réussi. Monsieur Taylor a raison. Les données nocives des récolteurs étaient encore plus sophistiquées que les virus moissonneurs de type Black Box qui m'ont été soumis. Tout va bien ? J'ai entendu dire que c'était plutôt mouvementé. Y'a beaucoup de chaises vides ici. Nous avons fait de notre mieux, Jeff. Oui, maman. Merci, maman. Le vaisseau est-il sûr, maintenant ? On ne peut pas se permettre de courir ce genre de risque. Idea et moi, on a purgé le système. Le module d'identification du moissonneur est en ligne, ce qui veut dire qu'on peut utiliser le relais Omega 4 dès qu'on aura votre feu vert. Sans parler du fait que vous avez affranchi cette fichue IA. Qu'est-ce que je pouvais faire contre les récolteurs ? Me jeter sur eux en hurlant ? Idea s'est chargée de nettoyer le vaisseau, heureusement. Je vous assure que je suis toujours liée par les protocoles inclus dans mon programme. Et même si ce n'était pas le cas, vous êtes toujours mes coéquipiers, non ? Si je comprends bien, tous les systèmes sont opérationnels. Module d'identification inclus. Tout est prêt. On peut lancer l'opération de sauvetage. Nous avons fait tout notre possible. Maintenant, il est temps d'affronter les récolteurs. Bien compris, commandant. Vous n'aurez qu'à me pointer la direction sur la carte dès que vous serez prêts. OK. Vous n'avez pas une boule de nav aé E. Voilà. Vous n'avez pas une bonne volonté. Vous nenez... Por favor... Vous nenez. Et par là, je vous dis, Vous n'avez pas une clé. Vous n'avez pas une clé. Alors, on se vois une clé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour attaquer l'humanité, il est temps que l'humanité prenne sa revanche. Ça marche, commandant. Je programme le vecteur du relais Omega 4. Arrivée prévue dans deux heures environ. Je vous ferai signe quand on sera à bon port. Sous-titrage ST' 501 On a l'équipe rêvée et la technologie des récolteurs. Tout reste à faire, mais tout reste faisable. J'espère que vous avez raison, commandant. On ne tardera pas à être fixés. En cas de changement, je vous en informerai. Sinon, nous serons à destination d'ici quelques heures. Bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté. Shepard. J'aimerais avoir plus d'informations à vous communiquer. Ça ne me plaît pas de vous voir foncer tête baissée à travers ce relais, mais nous n'avons pas franchement le choix. Vous me connaissez. Les défis, j'adore. Et là, je suis servi. C'est pour ça que je vous ai choisi. Pour votre force de caractère face à l'impossible. Malgré les dangers, c'est une opportunité en or. Le premier humain à traverser et survivre. Je vais détruire les récolteurs pour les empêcher de nuire à l'humanité. Compris, mais impressionnant néanmoins. Je voulais juste vous témoigner ma reconnaissance pour les risques que vous prenez. Quelle que soit votre opinion sur Cerberus ou sur moi, vous êtes un atout précieux. Pour l'humanité toute entière. Prudence, Shepard. En approche du relais Oméga 4. Stand-by. Que le spectacle commence. Identifiant moissonneur enclenché. Signal validé. Commandant, le propulseur est dans le rouge. Charge électrique du propulseur au-delà des seuils critiques. Je dérive la puissance. Accélération imminente. Oh, merde. C'est passé tout près. Tous ces vaisseaux ont dû tenter de franchir le relais Oméga 4. Certains ont l'air de franchement datés. Je relève une signature énergétique à la lisière du disque d'accrétion. Ça doit être la base des récolteurs. Rapprochons-nous et en douceur. Attention, Jeff. Nous ne sommes pas seuls. Manœuvre d'évitement engagée. Ils commencent sérieusement à me gonfler. Idéa, vaporise-moi, c'est fini. Tant que le nouveau blindage tient le choc. Ils en demandent ? Allez, ma beauté, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Alerte. Dépressurisation dans la salle des machines. C'est dans la soute. Je prends une équipe pour éliminer l'intrus. Occupez-vous de semer nos poursuivants. À vos ordres, commandant. À vos ordres, pigu. Il faut qu'on sorte la grosse infligature. Il s'arrête. Sous-titrage ST' 501 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 La voilà, la base des récolteurs. Essayez de trouver une aire d'atterrissage discrète. Trop tard. On dirait qu'ils envoient un vieil ami nous accueillir. C'est le moment de leur montrer ce qu'on sait faire. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis encore bloquée. Il doit y avoir une autre valve. Intervention directe nécessaire. Dépêchez le chemin. La température monte. La porte est ouverte. J'avance. Au travail, Shippa. Continuez à avancer. J'ai encore besoin de vous, Shippa. Impossible d'y aller. J'ai encore besoin de vous, Shippa. Ne me faites pas poivrer. Nous sommes non plus. La douleur est une illusion. J'avance. Je ne dois plus être au carrément de la sortie. Je ne vois pas. Montre-moi pas. Rien n'était terminé. C'est pas mal. La douleur est une illusion. Affrontée d'abord. Encore une fois, Shippa. Vous savez comment faire. Entrez. Attention des droves. On est en position. Il faut ouvrir cette porte tout de suite. Allez-y. On vous couvre. Il y a un problème. La porte est passée. Les voilà ! Réplique ! Tire de couverture. Que personne ne passe cette porte ! Bon boulot, Tally. Je savais que je pouvais compter sur vous. Shippa. Il faut que vous voyez ça. Ça doit être l'un des colons disparus. Il y en a d'autres. Par là. Mon dieu. Elle est encore vivante. Sortez-les de là. Tout de suite. C'est nécessaire que j'ai étudié. Je t'inquiète. Tout d'abord, je serais en train. Moi, je ne suis pas agréable. Je suis le joueur en train de faire avoir une attention. Je vais pouvoir prendre une attention près de la porte. D'abord, tu m'en fais une sorte. Je m'enligue. C'est super, puis tu m'en vais. Je vais essayer d'avoir une chose pour une chose dernière. Oui ! Je vais essayer d'être. ulenouvelle, et j'en ai effectivement. Je vais travailler pour les autres. Vous de restaurer. C'est un peu. Je vais passer. Vous êtes venus nous sauver ? Je n'abandonne jamais mon équipage. Dieu merci. Vous êtes arrivés à temps. Quelques secondes de plus et... je veux même pas y penser. Les collants ont été... assimilés. Ces esseins de petits robots, ils ont... dissous leur corps en une espèce de liquide grisâtre qu'ils ont pompé par ces tubes. Quel est leur but ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de notre matériel génétique ? Je ne sais pas. L'important, c'est que vous êtes arrivés à temps pour nous épargner ça. C'est sûr. Mais nous avons toujours une mission à effectuer. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. Espérons qu'on arrivera à terminer la mission. Joker, vous pouvez repérer notre position ? Bien reçu, commandant. Tous ces tubes mènent à la salle de contrôle principale, juste au-dessus de vous. Le trajet est bloqué par une porte de sécurité, mais il y a une autre chambre parallèle à celle où vous vous trouvez. Oui, je ne peux pas cautionner cette suggestion. Les émissions thermiques laissent penser que la chambre est remplie de drones. La contre-mesure de Mordine ne peut pas vous protéger d'autant à la fois. Et au niveau biotique, on pourrait créer un champ capable de les garder à distance, non ? Oui. Cela me paraît faisable. Je ne pourrais pas nous protéger tous, mais une petite équipe en formation serrée est envisageable. Je pourrais m'en charger aussi. En théorie, n'importe quel biotique peut le faire. Shepard, qui voulez-vous affecter ? Samara et moi, on va faire traverser les drones à une petite équipe. Les autres, vous allez faire diversion en prenant le passage principal. On ouvre les portes de sécurité de l'autre côté et on se retrouve là. Qui commande l'équipe de diversion ? Je vais occuper les défenseurs. Vous prenez les harvards. Le reste de l'équipage et moi, qu'en faites-vous, Shepard ? Nous ne sommes pas en état de nous battre. Comment ? On n'a réparé suffisamment d'appareils pour les exfiltrer. Mais du coup, il faudrait que vous retourniez au point de dropage. Nous ne pouvons pas faire machine arrière, Shepard. Pas maintenant. Vous ne vous en tirerez jamais sans aide. Je vais vous faire escorter. Jokers, donnez-moi l'emplacement de la zone d'atterrissage. On se retrouve là-bas. C'est bien compris pour tout le monde. Allons-y. Allons-y. Veuillez à rester proche, commandant. Désoléez à Sty. Démotion. Chant. Bordel. Les drones interfèrent avec les transmissions radios. Vous n'êtes pas réclat ? Allons-y, commandant. Ce n'est pas réclat, Vilbrit. Je ne peux pas tenir cette position bien longtemps. Faites-moi signe quand vous voudrez avancer. Nous sommes votre destin, génie. Le danger est écarté. Avisez-moi quand vous souhaiterez avancer, commandant. À votre commandement ? Ennemis, droit devant. Préparez-vous au combat. Prise de contrôle de cette entreprise. Riposte, à couvert. Avisez-moi quand vous souhaiterez avancer. Vous allez apprendre ce qu'est la douleur, je ne sais pas. À l'attaque. Intervention directe nécessaire. Inutile de résister. Nous sommes votre destin génétique. Je ne superviserai personnelle pour ceci. Prise de contrôle. Le danger est écarté. Avisez-moi quand vous souhaiterez avancer, commandant. Allons-y. 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 Ça risque d'être une fusillade en bonne et due forme. Je vais vous aider. Vous allez tenir cette position jusqu'à ce que vous soyez prêts à y aller. Néantimais. Le danger est écarté. Avisez-moi quand vous souhaiterez avancer, commandant. En avant, commandant. Je vais tenir... autant... que possible. Je vois l'entrée. Il faut... que je l'atteigne. Vite. Courage ! On y est presque. Shepard, il faut qu'on foute le camp d'ici. Allez. On avance. Sa charme ! Continuez ! Vite, Shepard ! Oh, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si on laisse une arrière-garde ici, on devrait pouvoir contenir les récolteurs quelque temps. Prenez une équipe avec vous, Shepard. Les autres vont se retrancher ici pour vous couvrir. Je suis prête, commandant. Oui. Une dernière parole avant qu'on commence ? Les récolteurs, les moissonneurs ne constituent pas une menace que pour nous, mais pour toute la galaxie. Pour tout être vivant qui s'y trouve. Voilà l'enjeu de notre mission. Je ne sais pas s'ils ressentent la peur, mais on ne va pas se gêner pour leur en donner l'occasion. Ce sera une attaque foudroyante. Et d'une façon ou d'une autre, la fin est proche. Bien dit. Allons-y. Il est temps d'en finir. Ennemis en approche ! Cible à longue portée, neutralisée. Prise de contrôle. Ennemis en approche ! Ennemis en face ! Ennemis en face ! Ennemis en face ! Ennemis en face ! Prise de contrôle. Direct. Je te superviserai personnelles pour ceci. Nous sommes votre destin génétique. On y est. Les conduites convergent ici. Idéa, à quoi servent ces conduites ? Ces conduites ? Ces conduites alimentent une sorte de superstructure. Je détecte des signatures énergétiques organiques et synthétiques. Au vu de ces relevés, ce doit être gigantesque. Shepard, si mes calculs sont corrects, cette superstructure est un moissonneur. Pas un simple moissonneur. Un moissonneur, Emma. Précisément. Selon toute ressemblance, les récolteurs ont déjà consommé plusieurs dizaines de milliers d'humains. Et il leur en faudra bien plus pour terminer le moissonneur. Pourquoi lui avoir donné une forme humaine ? C'est difficile à dire. L'aspect d'un moissonneur dépend sans doute de l'espèce utilisée pour le créer. Pourquoi les moissonneurs utilisent-ils des humains ? Ce ne sont que des machines, après tout. C'est inexact. Les moissonneurs sont des êtres partiellement organiques et doués de conscience. Je n'ai pas encore découvert le processus exact de construction. Mais il semblerait que le moissonneur absorbe l'essence vitale des individus utilisés pour sa création. Mais quel est l'intérêt pour les récolteurs de transformer les humains en cette carapace de moissonneur ? Il facilite peut-être l'équivalent moissonneur de la reproduction. À moins que le but soit autre. Je n'ai pas suffisamment de données pour poursuivre mes spéculations. Une chose est sûre cependant. Les récolteurs ne sont que de simples pions. Ils utilisent une technologie qui les dépasse. Il est probable que plusieurs espèces participent à la construction de chaque moissonneur. Les récolteurs ne sont ici que de simples ouvriers. Mais les récolteurs sont des protéins. Pourquoi aideraient-ils les moissonneurs ? Les protéins sont totalement soumis aux moissonneurs. Par le passé, ils ont sans doute tenté de créer un moissonneur à leur image et échoué lamentablement. Ensuite, les moissonneurs ont dû tout le loisir d'adapter les protéins à leurs besoins. À leurs yeux, ils ne sont que des instruments. Combien d'humains au total ? Des millions au bas mot. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Ce moissonneur n'est qu'au tout premier stade de son développement. En termes humains, il s'agit d'un embryon. Nos armes ne sont pas assez puissantes. Idéa, trouve-nous de quoi faire exploser cette saloperie. Les tubes qui injectent le fluide sont le point faible de la structure. Détruisez-les et tout le reste suivra. Donne-nous une minute, Idéa. Il faut d'abord qu'on s'occupe de quelques vieux amis. Ennemis, en approche ! Intervention, ferme, domination et pliée d'urgence. Tirez sur les tubes d'injection ! Tirez sur les tubes d'injection ! Vous faiblez-les, tirez sur les tubes d'injection. Tirez sur les tubes d'injection de l' Expandation. Non, je m'énage pas! Merci à tous, mercrediores! J'ai un futur rouge! C'est parti ! C'est parti ! Je fais les moteurs. Il est plus que temps de réduire cet endroit en poussière. Merci, commandant. Commandant, transmission en provenance de l'homme trouble. Idéa vous le passe. Félicitations, Shepard. Vous avez accompli l'impossible. Je suis loin d'en avoir terminé ici. Cette base va sauter dans moins de dix minutes. Attendez. J'ai une meilleure idée. Je suis en train d'examiner les données qu'Idéa m'a transmises. Une impulsion radioactive ciblée devrait éliminer les récolteurs survivants et épargner les éléments mécaniques. C'est l'occasion où jamais, Shepard, il construisait un moissonneur. Toutes ces connaissances, cette technologie, pourraient tous nous sauver. C'est loin d'être amovible. Qu'est-ce que vous suggérez ? Notre meilleure chance contre les moissonneurs consiste à retourner contre eux leurs propres ressources. Ils étaient directement impliqués avec les récolteurs. Qui sait quel genre d'informations recèle cette base ? Cette base est un don du ciel. Ce serait stupide de la détruire. Vous n'avez pas le moindre scrupule. Pour ce que j'en sais, vous iriez jusqu'à créer votre propre moissonneur. Mon objectif reste de sauver l'humanité des moissonneurs, quel qu'en soit le prix. Je ne vous l'ai jamais caché. Imaginez combien de vies nous pourrions sauver si nous préservions cette base. Quel atout ce serait contre les moissonneurs ? Dans le cas contraire, imaginez combien de vies seraient sacrifiées. Peu importe les technologies qu'on pourrait trouver, elles n'en valent pas la peine. Shepard, vous êtes mort pour ce que vous croyez juste. Je vous ai offert une seconde chance. Certains prétendront que nous sommes allés trop loin. Mais regardez ce que vous avez accompli. Je connais votre valeur, votre potentiel. Voilà pourquoi je ne vous ai pas éliminés. Imaginez ce que pourrait signifier ce complexe pour nous tous. Devant une menace pareille, la morale ne compte plus. Si la station peut contribuer à arrêter les moissonneurs, c'est notre devoir de l'utiliser. C'est la bonne décision. On se bouge. D'ici dix minutes, le noyau du réacteur va émettre une impulsion radioactive qui tuera tout le monde à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Commando, vous me recevez ? Allez, je sais pas, ne faites pas durer le suspense. Vous me recevez ? Je suis là, Joker. Est-ce que le commando s'en est tiré ? Tous les survivants sont à bord. On n'attend plus que vous. Humains, vous n'avez rien, Joker. Votre espèce a l'attention de ceux qui vous sont infiniment surpris. Ceux que vous nommez moins sonneurs sont votre salut par l'anéantissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Neuf. C'est bon, IDR, on a capté. Accrochez-vous ! Vous êtes ici. Nous trouvons une sanction. Abordons du contrôle. Abordons du contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Shepard, c'est le début d'une ère nouvelle. Et c'est à vous que nous le devons. C'était la décision qui s'imposait. Inutile de me bourrer le mot. Le pragmatisme avant tout, n'est-ce pas ? Vous ne le regretterez pas. La technologie des récolteurs pourrait représenter pour nous la plus grande révolution scientifique depuis la découverte des relais. Elle permettra d'asseoir notre suprématie sur la galaxie, d'affronter les moissonneurs à armes égales, et bien plus encore. La suprématie humaine ou celle de Cerberus ? C'est du pareil au même. Mon objectif a toujours été de garantir et de promouvoir les intérêts de l'humanité. Ne laissez pas l'idéalisme vous aveugler. utiliser cette base au mieux de son potentiel est notre meilleur gage de victoire. Nous devons mobiliser toutes nos ressources contre les moissonneurs. Rien ne doit l'empêcher. L'augure arrive et il ne viendra pas seul. Jouez les timorés et tout sera perdu. Ce n'est pas aussi simple, Shepard. Nous avons besoin l'un de l'autre. Je compte bien arrêter les moissonneurs, mais je refuse de sacrifier notre âme pour y parvenir. Souvenez-vous-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada